J'ai été étonnée dans le sens où, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais on a cherché à identifier en Europe les consommations de femmes qui consommaient le double des budgets moyens. Donc en fait, on a cherché ces critères pour voir si ces femmes, un peu surconsommatrices de mode, si elles achetaient différemment. Et dans ce sens-là, moi, mon étonnement, c'était plutôt une forme de déception. Parce qu'il s'est avéré que ces femmes-là, qui dépensent le double des autres, finalement, elles n'avaient pas d'aspérité vraiment très différente de la masse de la consommation. Donc dans ce sens-là, moi, je m'attendais peut-être à voir l'émergence de marques un peu plus pointues, de circuits de distribution un peu différents, peut-être une sensibilité à la création, une sensibilité aux marques, peut-être au luxe. Et en fait, on ne l'a pas trouvé, sauf peut-être auprès des Italiennes qui sont plus sensibles aux marques et au luxe. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, finalement, pour arriver à avoir une vraie rupture dans la consommation, probablement, il faudrait qu'on identifie des écarts de consommation encore plus forts entre la consommation moyenne et une consommation vraiment, vraiment supérieure, différente. Oui, c'est... Bon, notre propos, c'était d'aniser le marché de la femme dans sa globalité. Donc on a regardé, effectivement, les consommations par famille de produits et les circuits de distribution. Au niveau des âges, c'est quand même très intéressant, parce que si on est un acteur du marché, il faut se dire, finalement, à qui je m'adresse. Et les résultats montrent qu'en fait, il y a autant de comportements d'achat que de tranches d'âge. Donc on peut dire, oui, ça semble évident. Et en même temps, on a envie de dire aujourd'hui, bon, ça, c'est peut-être un peu archaïque comme segmentation, dire, j'appartiens à une catégorie d'âge, je consomme de cette manière-là, après, etc. Cela dit, si on est soi-même marque, les choix opérés sont assez complexes. Parce que quand on est jeune, c'est là où on dépense le plus. Mais c'est en même temps, à ce moment-là, qu'on est le plus infidèle. C'est-à-dire qu'on fait des tests, des expériences dans différentes gammes, différentes marques, enfin plutôt distributeurs. Après, on a ce modèle des jeunes femmes sur lequel on a centré notre travail. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, genre la jeune femme, voilà, qui aime la mode, qui est une jeune femme active, qui est vraiment le modèle cible. Bizarrement, on s'est aperçu que ces femmes-là n'étaient pas les plus importantes en volume et en part de dépense. Parce que ce sont aussi des jeunes femmes, mais aussi des femmes qui s'installent dans un couple. C'est des femmes qui fondent des familles, donc qui commencent à opérer des arbitrages budgétaires un peu différents. Et qui compressent un peu leur budget de mode. Alors qu'on va dire que dans le système de la mode, c'est typique cette jeune femme active qu'on va mettre en avant, qui va être le modèle, l'incarnation de la consommatrice de mode. Les femmes un peu plus âgées, 40, 59 ans, ces femmes-là, on en parle moins en tant que modèle. Et pourtant, ce sont elles qui consomment le plus. Donc, cette différence entre le modèle aspirationnel, finalement, qui fait rêver, mais qui n'est pas le plus important en termes de poids économique, versus celui qui est juste après, qui fait moins rêver en termes de modèle, mais qui lui est une plus grande valeur économique. Et puis après, on a toutes ces questions des seniors, parce qu'on parle beaucoup dans nos économies, enfin dans toutes les économies mondiales, de la seniorisation de la société. Bon, si on parle senior et mode, les choses deviennent un peu différentes. D'abord, maintenant, avec l'allongement de la durée de vie, il faudrait être capable de sous-segmenter ces âges-là, parce qu'évidemment, on a les jeunes soixantinaires qui sont encore des femmes investies par la mode. Et puis au-delà, pouf, il y a une chute assez importante. Et puis des hiérarchies dans les critères d'achat qui changent complètement. On est moins dans la mode, on est plus dans l'achat-investissement, dans des référents à la qualité, à la coupe, au bien-aller, des choses de ce genre-là. Donc, en fait, le marché de la femme dans sa globalité, c'est un marché qui a une certaine dynamique, mais qui, globalement, reflète de très grandes diversités.